Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, le mercato d'hiver touche à sa fin. Et bien qu'on n'ait pas fait grand chose pendant ce mois de transaction, on va quand même en discuter parce que non seulement on n'a pas fait grand chose, mais il faut aussi se demander ce qui va se passer lors du prochain mercato estival. Alors on va commencer avec les recrues et les rumeurs qu'il y a eu cet hiver. Et après, on touchera un mot des joueurs qui devraient partir, mais qui sont toujours là. Et des derniers matchs que le Paris Saint-Germain a joué. Alors au niveau des arrivées, on a recruté deux Brésiliens, Béraldo et Moscardo. Alors je sais que je vais encore faire chier le monde, mais les deux là, Moscardo surtout, je n'ai pas confiance. Moscardo, on l'a pris alors qu'il a un pied en moins. Voilà, je ne sais pas s'il est blessé ou j'avais entendu parler d'une tumeur. Bon, alors après, évidemment, une tumeur, c'est beaucoup plus grave. Mais enfin, le fait est qu'il est blessé et nous, vas-y, on a sorti le carnet de chèques. Ce n'est pas un problème. Et Béraldo, le peu que j'ai vu de lui, pardon, mais il m'a saoulé contre Orléans. Bon, ça, je vais y revenir après, comme je l'ai dit, sur les deux derniers matchs que le PSG a joué. Voilà, Béraldo, moi, le peu que j'ai vu de lui, il m'a gonflé. Voilà, c'est tout. Et alors, donc ça, ce sont deux arrivées qui se sont concrétisées. Mais en termes de rumeurs cet hiver, c'était le paradis. On a eu pendant tout le mois, là, des rumeurs. D'abord, Guimaraes et ensuite, Kimmich. Alors, je n'avais pas un grand, comment dire ? Je ne croyais pas beaucoup à ces arrivées. Mais comme je suis naïf et un peu con, parce qu'un supporter de football, c'est ça, il voit des rumeurs. Il est naïf, il est un peu teubé. Il y croit, tu vois. Guimaraes, alors moi, je veux bien Guimaraes, d'autant qu'au milieu, on a besoin de monde. Au milieu, on a besoin de monde, les gars. C'est désertique, le milieu de terrain. Enfin, moi, je veux bien Zahir Emery, Vitinha, etc., etc. Mais on a un milieu de terrain qu'on fait jouer latéral droit, là. Ah, Carlos Soler, d'ailleurs, la défense, je vais y revenir après. Fabien Ruiz, il est complètement cramé. Au milieu, il nous faut du monde. Alors, je sais que j'avais dit plusieurs fois qu'il ne fallait pas faire de folie, parce qu'on a le faire-play financier au cul, et qu'un jour, l'UEFA va nous choper, qu'on va devoir payer l'addition. Je le pense toujours. Mais il y a une différence entre claquer 500 milliards de dollars, comme on l'a encore fait l'été dernier, et faire un mercato un tant soit peu potable avec un budget raisonnable. Voilà. Là, cet hiver, on n'a encore rien fait. Je suis désolé. Mais ce n'est pas la paire de Brésiliens qu'on a prise, là, qui va nous apporter satisfaction. Donc, Guimaraes, moi, de toute façon, Guimaraes ou Kimmich, moi, je suis à genoux. Surtout Kimmich, d'ailleurs. Là, les deux, là, si on en fait au moins un cet été, je serais le mec le plus heureux du monde. Mais il faut voir la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que Guimaraes, il coûte 115 millions d'euros, et je ne pense pas qu'on puisse se le permettre. Et concernant Kimmich, je ne pense pas qu'il ait foncièrement envie de venir. Premièrement, parce que le Barça lui fait du pied, et il a certainement envie d'être associé à Frankie de Jong plutôt qu'à Fabien Ruiz et Carlos Soler. Et deuxièmement, ça ne se fera certainement pas, pour la simple et bonne raison, que le Bayern nous déteste. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Si quelqu'un a une explication, vraiment, je suis preneur. Mais dites-vous bien que le Bayern ne peut pas nous saquer. Ça, ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas s'il est encore en Bavière, mais du temps où il l'était, cet enfoiré de Rummeniggeux, il ne se privait pas pour nous cracher à la gueule. Donc voilà, le Bayern ne nous aime pas. Au nom de quoi, il nous vendrait l'un de leurs meilleurs joueurs. Il faut être réaliste. Et puis, je ne me suis pas penché sur le prix de Kimmich, pour être tout à fait honnête. Mais je pense que lui aussi, il doit valoir une petite fortune. Et on ne peut pas, tout simplement. On n'a pas les moyens. Même si on a touché des ronds avec la Ligue des Champions, etc. On a une masse salariale au plafond. On est dans le rouge à Donf, au niveau de la masse salariale. Il faut dégraisser. Et ça m'amène au deuxième point de cette vidéo. Mais avant ça, je vais revenir un peu sur les recrues qu'on n'a pas faites au niveau défensif. On a recruté Béraldo, qui est défenseur central. Mais il nous aurait fallu un latéral droit et un latéral gauche. Parce que Mendes, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et même un central. Parce que là, Skriniar est blessé. Hernandez, c'est bien de le faire jouer un coup à gauche, un coup en centrale, etc. Mais il nous aurait fallu un renfort à gauche, un renfort en défense centrale et un renfort à droite. Parce que si on se ramène avec Carlos Soler, latéral droit, contre la Real Sociedad... Alors ça, j'aurai l'occasion d'en reparler d'ici là. Mais mine de rien, ça approche. Si Carlos Soler est titulaire dans le couloir droit face à la Sociedad... Mais putain, on va prendre quelle branlée encore ? Donc voilà. Mais bon, là, il reste... On est le 27 janvier aujourd'hui. Il reste 5 jours de mercato. Enfin 4, ça va se terminer le 1er février à minuit. Il reste 4 jours de mercato. Ce n'est pas en 4 jours qu'on va... Comment dire ? Qu'on va recruter en défense, que ce soit à gauche, à droite ou en défense centrale. Donc voilà. Et quelque chose aussi qu'il aurait fallu... Un dossier sur lequel il aurait fallu se pencher pendant ce mercato-là. C'est un joueur qui s'est tiré les coups francs. Alors ça paraît complètement anecdotique. Mais je vous assure que quand j'ai vu Asensio tirer les coups francs qu'on a eus contre Orléans... Et qu'il est quand même pas maladroit dans ce domaine. Et quand je pense qu'à partir de demain, c'est Mbappé qui va encore se les faire continuellement, j'ai mal. Voilà. Il faut qu'on se penche sur un joueur qui sait qu'il a un minimum à droit en coups francs. Déjà que les coups de pied arrêtés, ce n'est pas notre fort. Mais si en plus, on se tire une balle dans le pied avec un joueur qui ne sait pas les tirer... Parce que Mbappé, il est doué dans plein de choses. Mais les coups francs, ce n'est pas son truc. On ne parle pas de Messi, de Zlatan. Parce que Zlatan, chez nous, il en a mis quelques-uns. On ne parle pas de Neymar, etc. Il faut un tireur de coups francs, bordel de merde. Donc voilà. Maintenant, les départs qui auraient dû avoir lieu. Il n'y a que deux noms qui me viennent en tête. Enfin, en tout cas pour cet hiver, cet été, on en reparlera. C'est Écritiquet et Kurzawa. Alors Écritiquet, je lui ai reproché beaucoup de choses. Mais là, il faut reconnaître que la partie qui fait chier, c'est le club. Parce que Francfort a proposé un prêt avec option d'achat qu'on a refusé. Donc il va falloir que la direction mette aussi de l'eau dans son vin. Si on veut le voir partir, celui-là. Et Kurzawa. Alors lui, Kurzawa, mon Dieu. Alors il n'est pas méchant, Lévin Kurzawa. Mais le fait est qu'il est nul et qu'il est bête. Voilà. Quand j'ai lu qu'il ne prolongera pas, il va sûrement partir cet hiver. Ouais, bah ouais. Moi, j'étais content. Sauf qu'il reste qu'à le jour de Mercato. Et Kurzawa est toujours là. Voilà, c'est tout. Donc Kurzawa et Écritiquet, on verra. On ne s'en débarrassera jamais sans doute. Mais voilà. Et puis cet été, il va falloir faire du ménage. Cet été, là, je crignard. Il va falloir casser tes ancêtres de là. Marquinhos, c'est pareil. Kimpembe, si on peut le refourguer en Arabie Saoudite ou en Angleterre, je serai preneur. Voilà. Cet été, il va falloir faire du ménage. Mais je connais mon club. Rien ne se fera. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ah oui, un dernier point, pardon, sur les potentiels arrivés dans ce Mercato. Yoro. 60 millions pour un joueur de 18 ans. Vous ne sentez pas que ça pue un peu la couille, ça ? Je ne sais pas. Parce que moi, quand j'ai dit ça, on m'a dit « Ouais, mais non, il les vaut largement. Regarde, il a mis Bappé dans sa poche. Il a fait ci, il a fait là. Ah putain. Et si on commence à surcoter financièrement un joueur parce qu'une fois, il a muselé Bappé, on n'a pas fini, les gars. Parce que ça, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais c'est arrivé. Si tous les joueurs qui ont muselé Bappé dans leur carrière devaient valoir 60 millions ou plus, non de Dieu. Donc voilà, le point Mercato est terminé. Et puis, les derniers matchs qu'on a joués, c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo par manque de temps. Ce n'était pas convaincant. Contre Lens ou Orléans, pardon. Mais contre Lens, on a joué en supériorité numérique pendant toute une mi-temps. On a joué avec la crotte au cul. Voilà. On a joué avec la crotte au cul. Excusez-moi. Mais contre Lens, c'est vrai qu'on a gagné pour la première fois à Bollard depuis 2010. Bon, d'accord. Et Lens, c'est toujours le Racing Club de Lens de 2023-2024. Ils ne sont pas dans la forme de leur vie. Mais contre Lens, franchement, ça a été dur. On a mené 1-0 tout le match. Bappé nous a délivrés en fin de rencontre. Mais même en menant 1-0 et en jouant à 11 contre 10, ça a été pénible. Et on peut remercier Donnarumma qui arrête un pénalty en début de rencontre. Parce que s'il le prend, celui-là, ce n'est pas la même sauce derrière. Donc, putain, je me suis fait cette réflexion à ce moment-là. S'il était aussi fort au pied que sur sa ligne, celui-là, putain, on serait les rois du monde. Je vous jure, on serait les rois du pétrole. Et contre Orléans, je me suis fait chier. Et contre Orléans, je me suis fait chier tout le match. C'était infernal. Et ça m'a amené aussi à penser qu'il faut qu'on travaille les coups de pied arrêtés défensifs. Parce que le premier but qu'on prend de la part des Orléanais, c'est sur un corner. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'ils bossent à l'entraînement. Pas grand-chose, sans doute. Mais quitte à bosser quelque chose, autant que ce soit les coups de pied arrêtés. Donc, voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est Brest demain soir. Ensuite, ça va être Strasbourg. Il va y avoir Brest en Coupe de France le 7 février. Et puis, après, il me semble que c'est Nantes, juste avant la Sociedad. Ça doit être ça. À voir. Mais en tout cas, il reste, comment dire ? Il reste, alors attendez, Brest deux fois Strasbourg et un dernier match. Il reste quatre ou cinq matchs avant la Real Sociedad. Et puis, voilà. Mais encore une fois, un mercato très, très décevant. Voilà. Alors, je sais que je suis un peu contradictoire. Je dis qu'on n'a pas de thunes, etc. Mais encore une fois, on peut faire un mercato potable sans claquer un PIB. Je suis désolé. Mais bon, ça, la direction, ils ne l'ont pas compris. Voilà. Allez. Moi, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée. Sortez couverts. Et bonzaille. Bonne fin de journée.